Générique ... En télé, radio et digital, Good Morning Business. Plastic Omnium confirme sa résilience dans un contexte d'inflation et de pénurie des matières premières. Le groupe a publié ce matin un chiffre d'affaires semestriel en progression de 4,3% par rapport au premier semestre 2021. Le résultat net en revanche est en repli, conséquence notamment de la dégradation des marges par rapport au premier semestre de l'an dernier. On va en parler avec Laurent Favre, directeur général de Plastic Omnium. Bonjour. Marge opérationnelle de 4,6% au premier semestre 2022. Alors c'est en nette progression par rapport au dernier semestre de 2021, mais c'est en retrait par rapport aux marges de l'an dernier. C'est devenu la principale difficulté aujourd'hui pour les entreprises de réussir à conserver ces marges face à l'inflation, notamment du prix des matières premières. Oui, pour PO c'est clairement l'enjeu principal à court terme, c'est arriver à gérer l'inflation, gérer l'inflation avec plus de productivité évidemment, et puis la gérer avec des économies d'énergie, des économies dans tout ce qu'on peut faire si je pourrais dire ainsi, et puis travailler avec nos clients pour essayer de maintenir nos marges, ce qui est important parce qu'on est en pleine transition énergétique. Donc transition énergétique c'est investissement, investissement c'est financé par les marges actuelles. Donc l'enjeu principal pour PO c'est l'inflation à court terme. Quand vous dites travailler avec les clients, ça veut dire être capable de refléter la hausse du prix des matières premières, le pricing power ? Exactement, nos clients eux-mêmes augmentent massivement le prix de leur véhicule, et on essaye également d'augmenter le prix de nos produits auprès de nos clients, ce qui n'est pas forcément facile. Vous êtes confronté comme beaucoup d'entreprises à des difficultés d'approvisionnement, notamment la pénurie de semi-conducteurs, comment est-ce que vous gérez cette pénurie au quotidien ? C'est beaucoup d'agilité, nous-mêmes directement nous sommes peu confrontés aux pénuries de semi-conducteurs, parce qu'on achète très très peu, mais nos clients oui, et puis tout l'ensemble de la chaîne de la valeur aussi. Donc c'est en permanence ajuster les programmes de production, être très agile, principalement dans les usines, c'est ce que font les équipes de PO de façon remarquable. On a l'impression aujourd'hui que personne ne souhaite s'avancer sur une date de retour à la normale, et on commence à se poser la question, est-ce qu'il y aura vraiment un retour à la normale, ou est-ce qu'on est entré selon vous dans une nouvelle configuration, où forcément il faudra s'habituer à une certaine forme de pénurie ? Oui, je ne sais pas ce qu'on appelle le retour à la normale, nous on considère qu'on est vraiment dans une phase de transition forte, l'ensemble de l'industrie se transforme, donc c'est le new normal, le nouveau normal, ce qu'on a actuellement, avec j'espère une phase de stabilisation à partir de l'année prochaine. La transition écologique, c'est vraiment un axe majeur de votre développement chez Plastic Omnium, dans la mobilité électrique, dans l'hydrogène également. Vous pensez que la crise énergétique qui est en train de se dessiner va accélérer cette transition ? La crise énergétique devrait accélérer cette transition, c'est ce qu'on espère. On investit très fortement dans l'hydrogène notamment, on a un carnet de commandes très très rempli qui a doublé depuis six mois, c'est quasiment deux milliards de carnet de commandes. On a l'ambition de faire trois milliards de chiffre d'affaires en 2030 dans l'hydrogène, et on voit de plus en plus de programmes de nos clients dans l'ensemble de la mobilité qui vont vers cette mobilité décarbonée. Donc on accélère, on y croit, et normalement ce qui se passe actuellement devrait accélérer la transition énergétique. Vous dites « devrait », ça veut dire qu'il y a un risque de retour en arrière quand on voit les États qui relancent des centrales à charbon ? Ça veut dire qu'il y a des phénomènes géopolitiques que nous ne maîtrisons pas, ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine actuellement, qui amènent à des pénuries d'énergie, et donc à la remise en place de centrales à charbon, les problèmes que rencontre la France dans le nucléaire. Donc ce sont tous des problèmes qui sont en dehors de notre domaine d'action, si on peut dire, mais normalement, oui, évidemment, la crise actuelle va accélérer la transition énergétique. Vous êtes un acteur de l'hydrogène, vous venez de le rappeler. Est-ce que les investissements annoncés par Emmanuel Macron, il y a maintenant quelques mois, vous semblent suffisants pour faire avancer la filière ? Je pense que ce n'est pas une question de montant d'investissement, mais de vitesse de la mise en place de ces investissements. On a nous-mêmes soumis des dossiers. Il a fallu quasiment deux ans pour avoir une réponse favorable qu'on a eue la semaine dernière. Donc si ces montants sont alloués rapidement, ça nous permettra d'avancer, parce que la vitesse est clé dans cette transition énergétique, et d'autres pays sont très très rapides, tendanciellement plus rapides que la communauté européenne. La mobilité électrique, a priori, on a une date, à partir de 2035, dans l'Union européenne, il n'y aura plus de véhicules thermiques à la vente. Vous, vous travaillez notamment sur les batteries ? On travaille sur les batteries, on travaille sur l'hydrogène, on travaille sur toutes les technologies possibles. Donc on voit ça avec une certaine sérénité. On se prépare d'ici 2035, même si on pense que 2035 pour l'Europe, ça va être difficile, parce qu'il y a des enjeux très forts d'infrastructure, ça coûte beaucoup d'argent. Et puis, aller vers le tout-batterie risque aussi d'amener à d'autres dépendances, notamment par rapport à l'Asie. Mais pour PO, c'est une opportunité, on y travaille. Ça veut dire qu'on va devoir, à votre avis, décaler cette date, 2035, on ne tiendra pas le cap ? Non, ou alors regarder d'autres solutions technologiques. Je pense que l'ambition d'avoir une mobilité décarbonée à l'horizon de 2035 est tout à fait nécessaire. Par contre, il y a d'autres moyens que le tout-batterie. Il peut y avoir d'autres types de carburant, d'autres types de technologies qui pourraient y amener. – Ce week-end, dans les colonnes du JDD, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a rappelé que la sobriété énergétique était devenue indispensable. Qu'est-ce que ça implique pour un groupe comme le vôtre ? – C'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. On a un programme qui s'appelle Top Planet chez Plastic Omnium, pas seulement en France, mais dans l'ensemble des 140 sites de Plastic Omnium. C'est-à-dire qu'on mesure en permanence l'énergie dépensée. Et puis dans le cas de notre plan de neutralité carbone, puisqu'on veut être neutre en carbone en 2025 dans nos usines, on va encore réduire la dépense énergétique, la consommation énergétique de 12%. Donc on est tout à fait en ligne avec ces attentes-là. C'est quelque chose qu'on a commencé à faire il y a très longtemps. – Agnès Pannier-Runacher a aussi évoqué des sanctions financières pour les entreprises qui ne joueront pas le jeu de la sobriété. Alors elle parle d'abord du secteur du commerce, la climatisation, la porte ouverte, donc des choses très concrètes, mais est-ce qu'il faut sanctionner les entreprises ? – Moi je pense qu'il faut toujours inciter les entreprises, il faut expliquer, inciter la sanction, c'est un peu dommage. Mais bon, s'il faut passer par là, on le fera. Mais chez nous, dans le domaine de l'industrie, je pense que vraiment la sobriété énergétique fait partie de la compétitivité de chaque entreprise. Donc c'est quelque chose que nous avons commencé à déployer depuis de nombreuses années. – Un dernier mot, on va parler de perspective. Comment est-ce que vous abordez la deuxième partie de l'année ? – Avec prudence et détermination. Prudence parce qu'il y a plein de facteurs géopolitiques qui ne nous permettent pas d'avoir une visibilité forte sur les volumes. On sait que l'inflation va continuer à croître, donc ça va être un combat quotidien pour arriver à en juguler les effets. Mais détermination parce que le marché se transforme, l'industrie se transforme, donc PO se transforme aussi. On travaille sur des acquisitions transformantes, on innove plus que jamais pour préparer le coup d'après. – On parlait de marge en début d'interview, vous êtes confiant sur vos marges, votre capacité à les protéger ? – On est confiants sur notre capacité à continuer à les protéger et puis à travailler avec l'ensemble des parties prenantes, notamment nos clients, pour pouvoir avoir des marges qui nous permettent de continuer à investir dans la transition qu'on évoquait auparavant. – Merci beaucoup, Laurent Favre, directeur général de Plastic Omnium.